Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. Ces derniers mois, les rappeurs américains n'en finissent plus de collaborer ensemble. Pas moins de trois projets majeurs sortis tout récemment ont vu des têtes d'affiches livrées des galettes communes, Futur et Young Thug, 21 Savage et Offset, ou encore Kodak Black et Plyce. Alors évidemment, les albums communs ne sont pas une nouveauté pour les rappeurs. On se souvient entre autres de Moz Def et Talib Kweli, Method Man et Redman, Lil Buzi et Webby, ou évidemment Jay-Z et Kanye West. Mais il semble toutefois que depuis What a Time to Be Alive de Drake et Futur, une nouvelle mode ait été lancée. Si les effets d'annonce sont souvent spectaculaires et alléchants, que valent réellement ces projets ? S'agit-il de véritables albums communs ou en aurions-nous parlé il y a quelques années comme de simples mixtapes collaboratives bricolées entre inédits et chutes de studio ? On en parle aujourd'hui avec notamment quelqu'un qui fait son grand retour dans No Fun, le californien, le membre d'Ordre Futur, Aurélien Chapuis et qui est le Capitaine Nemo. Ah merci ! Tu nous as manqué. Ah ça fait plaisir. Il y a des gens qui essaient de prendre ta place pendant ton absence mais t'es là. Oui c'est possible, c'est toujours les blagues, ne t'inquiétez pas. Nicolas Pellon est là également. Salut à tous les amis. Et Raphaël Mohamedeni, très belle imitation. Et Raphaël Dacruz est là. Salut les gars. Les albums communs, 21 Savage, Offset, Future Young, Tuck, Don't No Fun, c'est tout de suite. Alors on va, évidemment cette espèce d'accroche sur albums communs c'est un peu un prétexte aussi pour parler d'albums qui sont sortis récemment. Parce que je l'ai dit, les collaborations entre rappeurs qui ne se fréquentent pas forcément initialement ne sont pas nouvelles. On en voit depuis le début du rap quasiment. Mais c'est vrai que là on a l'impression que c'est presque devenu une sorte de mode. Les rappeurs américains en font beaucoup. On a presque l'impression que les rappeurs français vont s'y mettre aussi. Ils commencent à en parler dans de plus en plus d'interviews. Peut-être qu'on pourra parler après du phénomène et de est-ce que c'est vraiment une mode ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose. Mais on va commencer avec qu'est-ce que vous avez pensé de ces projets-là. Et peut-être commencer avec justement le 21 Savage et le Offset et Metro Boomin du coup à la prod. qui s'appelle Without Warning qui est le dernier sorti en date et peut-être à mon avis le meilleur en tout cas des sorties tout récemment. Nico, ça fait longtemps qu'on n'a pas commencé avec toi. Je suis assez d'accord sur le fait que ce soit le meilleur, même si c'est un bien grand mot quand même. En fait, ce qui est intéressant déjà, c'est que c'est un projet dont, et je pense que c'est important dans un projet commun, dont la somme est supérieure à toutes les parties en fait. C'est-à-dire que c'est un peu mieux que juste une collaboration entre Offset et 21 Savage. Déjà parce qu'il y a un concept, c'est sorti le jour d'Halloween et ils sont allés à fond dans cette idée de jouer un espèce de hood horror movie jusqu'au bout. Que ce soit les rappeurs, donc Offset et 21 Savage, qui vont ramener les personnages de Freddy Krueger et Jason Voorhees dans les décors habituels de la trappe musique, donc dans les ghettos noirs américains. Mais aussi Metro Boomin, le producteur qui produit tout, parce qu'il va y avoir des productions un peu sinistres, un peu angoissantes. Il va y avoir des cris, des rires un peu machiavéliques qui résonnent derrière, des bruits tronçonneuses même. Et je pense qu'il a vraiment composé ses prods comme s'il composait une BO de films d'horreur. Donc pour ça, ça fonctionne. Parce que ça sort à Halloween et parce qu'ils vont jusqu'au bout du concept. J'entends que c'est un peu le concept qu'ils avaient déjà fait finalement avec le projet de 21 Savage de l'année dernière. Mais là, ils vont au bout de ça. Mais aussi, ça marche parce que 21 Savage et Offset, ils sont complémentaires. C'est un peu la rigidité et le mec un peu plus détendu. A savoir que d'un côté, il y a 21 Savage qui a sa voix qui est complètement essorée de salive. On a l'impression qu'il a le micro planté dans la gorge quand il rappe. On entend déglutir. Il a ce côté très saccadé, très rigide. C'est vraiment comme un coup de couteau quand il rappe. Un peu chiant. C'est pas chiant, c'est son style. Et effectivement, ça colle à ce concept de film d'horreur. Il rappe vraiment comme s'il était Jason Voorhees. Parce que raconte les pires atrocités, mais toujours avec ses mêmes enfants. Il a l'œil noir. Et en même temps, ce côté, je pense qu'il est un peu plus malin qu'il en a l'air. Parce qu'il va avoir ce côté un peu humoristique. De te dire, après qu'il ait découpé une nana, qu'il est sur une manquette de bagnole et qu'il est en train de lire un livre pour enfants. Donc ça le rend complètement fou. C'est comme si Karis te disait, là je suis en train de lire Oui Oui. Ça fait peur quand c'est des mecs qui te disent ça. Et en même temps, Offset, il va être un peu plus... En fait, il a cette espèce de flow. Le triplet de flow à la Migos. Mais il a réussi à le rendre hyper détendu. Il a tordu, il surfe avec. C'est assez impressionnant. Et je trouve qu'il a progressé de fou. Et que cette année, il est... C'est peut-être le rappeur... C'est un des rappeurs de l'année. C'est peut-être le rappeur leader de Migos, alors qu'on apparaît de Coivre pendant des années. Exactement. En fait, Coivre, il a le pop à pile. Mais tout le côté ultra technique, justement, développer... Côté rappe, en fait. Ouais, voilà. Sans avoir besoin de s'entraîner, en fait, maintenant. En fait, ça me fait penser à Dragon Ball, quand Son Goku, il a un moment où il est en super guerrier. Et il décide de rester en super guerrier pour ne plus avoir cette nervosité qu'il a quand il est normalement en super guerrier. En fait, Offset, c'est vraiment ça, là. Il arrive à rapper sur le triplet de flow, le truc hyper dynamique. Mais sans avoir cette espèce de nervosité qu'il y avait habituellement, quoi. Et puis, il y a des moments, je pense, le morceau solo qui est Ric Flair Drip. Où vraiment, il va dans toutes les directions. Sans bafouiller un seul instant, c'est assez dingue. Là, il commence à me rappeler des mecs de Chicago qui font du tongue twisting. Donc, ils rappent très rapidement, mais en restant vraiment hyper rebondissant avec la langue. C'est-à-dire, sans que ce soit trop saccadé, trop rigide. Il maîtrise ça, vraiment, c'est assez impressionnant. Comme quoi, être amoureux, ça peut faire du bien à un rappeur aussi. Contrairement à ce qu'on a déjà dit dans d'autres émissions. Mais c'est vrai qu'on pourrait résumer ce disque en disant que c'est un album commun entre le copain d'Amber Rose et le copain de Cardi B. C'est vrai, c'est vrai. On attend la mixtape commune de Cardi B, Amber Rose. Alors, ça n'appelle pas une mixtape, ça s'appelle une sex tape. Et là, c'est un autre projet. Ça, c'est extrêmement sexiste. Déjà, je balance ton porc. Et surtout qu'on a déjà entendu Amber Rose, notamment sur la mixtape Taylor Underdice à l'époque. Et que ça rappe, t'emballes pas non plus, c'est pas Nicki Minaj. Cardi B, Amber Rose, ça rappe pas non plus. Non, c'est vrai. Ça peut devenir... Ghost variety, c'est vrai. Elle connaît tous les rappeurs, les plus gros rappeurs. Elle est avec les plus gros rappeurs du moment. On ne sait jamais. Mais moi, je mets mon billet sur Amber Rose. Récemment, le couplet de Rihanna sur Les Mones de Annie Hardy, que je trouve génial. C'est clairement pas elle qui l'a écrit. C'est-à-dire, on dirait un couplet de Didi, mais le morceau défonce. Donc, c'est vrai que tout est possible. Tout est possible. Tu veux rajouter un truc ? Voilà, je sais plus où j'en étais. Mais globalement, je trouve que c'est comme tous les projets dont on parlera ce soir, je pense. C'est un projet qui est intéressant, qui est bien fait, mais qui ne sera pas marquant, en fait. Mais peut-être comme un disque de Noël, on le remettra à Halloween prochain, tu vois. On a l'impression que ce qui est plus marquant, plus que finalement la musique, c'est juste le fait qu'ils se rencontrent. Mais après, là, ce qui est un peu rafraîchissant, entre guillemets, avec eux, c'est que c'est moins solennel que Kanye et Jay-Z, ou que même Future et Drake, ou même que Future et Young Thug. Là, c'est vraiment deux gamins qui sont en train de cartonner en ce moment, qui montent en haut de l'affiche progressivement. Et du coup, c'est plus amusant, en fait, que quand c'est une espèce de collaboration entre deux grosses marques, et qu'on a l'impression que c'est un club bluster qui est raté. Justement, j'allais donner la parole à Nemo, parce que justement, c'est important que tu parles, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Et aussi parce que, bon, c'est un projet où 21 Savage, évidemment, est très important, c'est parce qu'il y a eu la star du projet, en fait, plus qu'Offset. Et moi, j'étais un peu comme toi, j'avais un problème avec 21 Savage, le rappeur, et maintenant, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je l'entends quelque part, je suis content, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc où, ça y est, maintenant, il est familier pour moi, dans mon oreille, il fait partie de ces rappeurs-là que j'ai l'habitude d'entendre, et que je prends du plaisir à entendre assez régulièrement. Et du coup, sur le projet, genre Ghostface Killers, qui est le morceau d'intro, que je trouve assez dingue, et je kiffe ce qu'il fait, en fait, dessus. Qu'est-ce que toi, t'as pensé du projet ? Ça me fait mal de le dire, mais en vrai, je trouve que c'est vrai qu'il fait un sans-faute, c'est abuser le nombre de titres, en fait, au billboard, où il est en featuring, ou qu'il a. Ben Kekern, ça va faire quand même 4 mois qu'il est au top, et que, enfin, je veux dire, aux Etats-Unis, le morceau, il tourne vraiment tout le temps. Là, il y a le morceau avec Post Malone, Rockstar, c'est pareil, il est au top. Le morceau, sur l'album des Boogie, quasiment le seul morceau qu'on reconnaît, c'est le morceau avec 21 Savage. Et, en fait, je trouve aussi qu'il a réussi un petit peu à développer sa palette. Moi, je trouve que, justement, sur cet album-là, Nico, on a bien parlé, la complémentarité, elle fonctionne, et en fait, il teste aussi d'autres choses. Et je trouve que 21 reste pas uniquement sur son truc un petit peu monotone. Des fois, il arrive un petit peu à sortir d'autres, des petites mélodies sympas, des trucs qu'il a testés un petit peu sur son album Issa, déjà, que moi, j'avais bien aimé quand il teste un peu. Et il commence à devenir vraiment un personnage, une sorte de comique, un cartoon, en fait. C'est-à-dire qu'il se sert de tout son côté un peu, oui, je suis un vrai tueur et tout, mais en même temps, maintenant, je le tourne à l'envers, je le tricote, comme tu disais, il s'assoit sur le tapis, et puis il est oui-oui. Il a des images incroyables. Et ça, en fait, c'est ça qui le rend de plus en plus intéressant, et ça, j'aime bien. Et surtout, là, c'est, à mon avis, encore Metro Boomin' qu'il faut remercier 5000 fois, parce que je pense que si on n'avait pas de direction artistique, comme on va en parler après sur l'album de Young Thug et Future, je pense, 20 White Savage, moi, je continuerai à me faire chier. Mais en fait, là, Metro Boomin', je pense qu'il a réussi, comme à chaque fois, c'est un des derniers réalisateurs, pour moi, avec Mike Will, de réaliser un projet dans son ensemble, en fait, et d'arriver à en faire quelque chose d'autre. Et pour moi, plus qu'un album de 21 Savage et Offset qui se rencontrent, pour moi, c'est un album de Metro Boomin', parce que même des fois, t'as Offset tout seul, t'as 21 Savage tout seul, et on sent que, finalement, le fil conducteur un peu cinématographique, c'est vraiment Metro Boomin' qui le trouve. D'ailleurs, entre deux morceaux solos, il fait un espèce d'enchaînement, en fait, musical, Metro Boomin', que t'entends rarement dans ce genre de projet, en fait, et donc c'est très fort. Il en fait très souvent, comme si c'était, comme on disait juste avant, une banson de film, et ça, c'est vraiment fort. Et je pense que c'est un des gros points qu'on va parler après sur Young Thug et Future, c'est que Metro Boomin' est absent. Et en fait, je pense que c'est là où tout se joue, il faut un chef d'orchestre pour ce genre de projet. Même si les mecs sont très forts, il y a aussi un truc, c'est qu'en ce moment, on en a parlé, 21 Savage et Offset, ils sont au top de leur vague possible et imaginable. Donc c'est pile le moment de sortir ce genre de projet, alors que peut-être Young Thug et Future, c'est une vague un peu plus compliquée, c'est un moment où on les attend moins, où il y a moins de surprises, où ils ont déjà créé beaucoup de choses, et on ne sait pas ce qu'on a envie de Future et Young Thug à l'heure actuelle, en fait. Donc je pense, c'est vrai que si on met les deux projets côte à côte, c'est très très dur et dangereux pour Future et Young Thug, parce qu'on a l'impression que c'est moins bien, alors que bon, en termes d'artistique, ça ne l'est pas forcément, mais le projet se tient beaucoup mieux, est plus court, plus concis, et il se passe plus de choses, en fait. Raph ? Sans trop anticiper sur ce qu'on va dire sur Future et Young Thug. Moi tu peux, de toute façon, ça sert à une semaine d'intervalle. Exactement. En fait, c'est presque comme si, quelque part, il démodait Future et Young Thug, dans toute l'esthétique qu'il développe sur cet album, aussi bien au niveau, justement, de, Nicole disait, le flow incroyable et le débit incroyable que montre Offset, et puis aussi, j'en parlais un petit peu juste avant avec vous, sur les images, l'écriture de 21 Savage, une fois qu'on a passé cette espèce de barrière de péage de son style de rap, qui est effectivement, au départ, un peu compliqué à comprendre, parce que c'est très lent, parce qu'il parle... Mais au moins, tu comprends tout ce qu'il... Oui, exactement. C'est pas du Mumble Rap pour des Français et tout, tu vois. Il est beaucoup étiqueté Mumble Rap, mais pas du tout, parce qu'effectivement, il parle de manière très lente, comme ça. Mais en fait, t'arrives à capter tout ce qu'il dit, il a des images incroyables. Ouais, ouais. Tu vois, sort les trucs. Et pas seulement, parce que vraiment, enfin, à un moment, il dit, il compare des rappeurs à des sandwichs bon marché, tu vois. Enfin, il fait vraiment des références incroyables. Il y a un truc à Atlanta, c'est de dire que quand on a des diamants au poignet, c'est de l'eau. Donc, à un moment, il dit, à mon poignet, j'ai Irma, et à mon coup, j'ai Harvey, tu vois. C'est quand même juste les catastrophes naturelles les plus grosses qu'a subi les Etats-Unis ces dernières années. Le mec te sort ça tranquillement. Donc, il a vraiment des images assez fortes. Et puis, contrairement à Issa, justement, Issa Album, qui est sorti il y a quelques mois, où il était vraiment dans ce délire trop nouveau-rich, je trouvais. Justement, il n'y avait plus ce côté faucheuse. D'ailleurs, il a une rime sur cet album-là avec... Ça m'a fait sourire, parce qu'en fait, c'est presque une rime de Booba. Il dit, en gros, je dessine des mecs à la crée blanche, en fait. Ça me fait forcément penser à Booba. Peut-être qu'il a écouté Temps Mort, peut-être. Et en tout cas, là, je suis content, parce qu'effectivement, je retrouve le 20 What's the Vash un peu tué à la gage, qu'on avait perdu, je trouve, sur Issa Album. Et puis, il y a donc cette complémentarité avec Metro Boomin. Pour moi, aujourd'hui, ce qu'ils arrivent à développer tous les deux, et ce qu'on retrouve vraiment sur cette tape-là, c'est vraiment une espèce de dynamique qui me fait penser, moi, à Avoc et à Prodigy, en fait. Avoc pour le truc, justement, super funeste, en fait, dans le son. Et Prodigy, dans cette manière de rapper, ultra lente et en même temps, super... Très descriptif. Ouais, exactement. Et puis, sinistre, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être un peu risqué, tu vois, de s'aventurer là-dessus, mais je pense que ça peut être très influent sur plein de gens, comme l'ont été Futur et Yonkta il y a quelques années, et avec cette... Enfin, tu vois, quand on met en comparaison les deux, tu vois... 21 Savage, il y a beaucoup de Français, là, je me rappelle Kalash pendant l'émission, qui disait que c'était le seul featuring qu'ils voulaient avoir. Tout à fait. Non, non, mais c'est le rapper du moment. Et là, aujourd'hui, moi, je suis de très près à ce qui se passe à Chicago. Tous les jeunes gamins qui ont 18-20 ans et qui arrivent, ils rappent tous comme 21 Savage. C'est hallucinant. Non, c'est fin là, avec deux projets cette année, dont celui-ci. D'ailleurs, pour moi, j'ai l'impression que quand on parle de We Out of Warning, on parle davantage d'un projet de 21 Savage featuring l'offset que d'un projet commun, en fait. D'ailleurs, quand on l'achète, c'est un projet de 21 Savage. Exactement, c'est un projet de 21 Savage. Quand tu chaves en streaming aussi, il y a marqué... Parce que c'est le premier... Ouais, mais la pochette ressemble à un truc de 21 Savage. Finalement, c'est quand même lui qui... Finalement, si on parle d'albums communs, Watch the Tron, c'était vraiment Kanye qui emmenait Jay-Z dans ça. Et WTB, c'était un peu un album de futur. C'était Futur qui en est direct. Et bien là, c'est 21 Savage. Alors, c'est vrai qu'il y a le fil conducteur Metro Boone, mais globalement, ça me fait davantage penser à un truc de 21 Savage avec offset en suite sur quasiment tous les morceaux que l'inverse. Si on parle un petit peu de Futur Young Tug, je pense qu'on va être plus rapide parce qu'à mon avis, il y a moins de choses à dire. Moi, j'ai l'impression... Enfin, Dieu sait qu'on aime Futur Young Tug. On a beaucoup parlé ici. Mais c'est vrai que sur ce projet-là, moi, je vais être très clair, moi, j'ai reçu l'annonce la veille en me disant avec déjà des mails, tu vois, genre, « Demain, archi confidentiel, album commun ». Et en fait, j'ai l'impression que ce qui fait du tort à ce projet, c'est justement le fait de l'officialiser et de l'appeler album. Parce que globalement, c'est un projet qui, tu vois, il y a 6-7 ans, ça aurait été une mixtape, tu vois, sur Datpiff, qu'on aurait téléchargé, dont on aurait gardé chacun 3-4 morceaux dans nos playlists respectives. Et c'est tout, en fait. Futur, c'est un gros spécialiste en plus de ça. Exactement. En fait, moi, je ne pense pas que pour Futur, ce soit davantage un projet officiel que d'autres mixtapes avec Gucci, tu vois, qu'on a eu. Mais c'est vrai que là, le fait de le brander comme ça avec le label, avec le streaming aujourd'hui, qui fait que n'importe quel projet peut être potentiellement détenteur d'un tube. Et ça fait presque du mal au projet parce qu'on s'attend à un truc de fou. Et globalement, on sent qu'il y a des morceaux qui ne sont pas complètement finis, tu vois, où tu as un fade-out à la fin. Ou globalement, ce n'est pas un vrai morceau. On sent qu'il y a beaucoup de projets de morceaux solo. On sent qu'il y a vraiment des trucs... Ça ressemble à Futur, d'autres, ça ressemble à Young Tug. Il n'y a pas vraiment de... On a du mal à se dire qu'ils se sont mis en studio et qu'ils se sont dit « Allez, là, on va faire un 15 titres. » Globalement, on sait que ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce projet-là qui, effectivement, me fait un peu penser, moi, « What a time to be alive » dans la finalité, même si le projet est différent parce que ce n'est pas les mêmes rappeurs. Mais globalement, on sent que ce n'est pas une vraie collab. En plus, le problème, c'est qu'il n'y a pas Jumpman. Il n'y a pas de morceaux qui ressort. Les grosses collaborations qu'il y a pu avoir de Young Tug avant, c'était avec Rich Omikwan, il y avait Lifestyle. Futur avec Drake, il y avait Jumpman. Là, on n'a même pas un morceau qui va rentrer. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que même si, globalement, je suis d'accord sur le fait que c'est moyen. Tu vois un morceau qui ressort ? Oui, j'en vois deux. Il n'y a pas Techwater ? Il n'y a pas Techwater et il y a All the Smoke. Il n'y a pas Techwater, c'est parce qu'il y a Offset presque. En fait, non. Je pense que sinon, globalement, effectivement, c'est un truc, on va dire, c'est bien exécuté. C'est horrible comme compliment pour un groupe de musique. C'est bien fait comme un kata. Ils font leur composition normale. C'est du fan service. Il n'y a pas de folie. Chacun leur tour. Oui, c'est ça. Et voilà, tu vois, comme on l'a dit. Par contre, il y a deux morceaux qui fonctionnent pour moi. C'est All the Smoke. All the Smoke qui est vraiment génial. Ça, c'est chaud. Il y a une prod où on a son futur, il sort de la brume. En fait, il fait du futur. Il raconte toutes ses richesses. On a l'impression qu'il compte ses cicatrices. C'est parfait. Et d'ailleurs, Young Thug, il se contente de faire des adlibs et des bacs de futur. Donc, il a son service. Et après, il y a le morceau Pathé Quarter où, à mon avis, là, c'est Future qui fait du Young Thug. Où il y a cette espèce de concept d'Atlanta ou avec la pâte équateur. Donc, c'est l'eau de montre encore. Donc, c'est un truc à la 21 Savage encore. Mais sur les deux albums, d'ailleurs, ils font une pub accroyable à Pathé. Ils le citent au moins trois fois par morceau. Et voilà, du coup, c'est ce côté un peu drôle où il y a un truc complètement débile qui a énormément de sens pour eux. Donc, c'est un peu la poésie à la Young Thug. Et là, ça fonctionne. Mais encore une fois, c'est un morceau où je crois que Young Thug est au service de Future, encore une fois. Et peut-être que le truc ne marche pas parce qu'il y a un déséquilibre entre les deux, en fait. Et que même si, pour nous, Young Thug, il est immense, en fait, Future, il est quand même plus vieux, plus charismatique, plus installé dans le paysage pop. Et on a un peu l'impression, même si j'adore Young Thug, qu'il court après Future et qu'il veut faire du Future en essayant de l'outraper. Ça se sent particulièrement sur le dernier morceau. Groupon, ouais. Et c'est pas le seul. Où, en gros, Future te dit qu'il peut avoir toutes les richesses du monde, ça ne fasse pas ses cicatrices. Et Young Thug, dans son couplet, il essaye un peu de rattraper ce truc-là, mais il n'y arrive pas aussi bien. Exactement. Et en fait, t'as l'impression que, alors que Young Thug, il a ce côté qui est intéressant, où il cache un peu sa mélancolie et ses histoires derrière des trucs un peu surréalistes, etc. Là, il le perd un peu parce qu'on dirait des couplets de Future, des fois. C'est assez fou. Donc, il lui court après et ça ne marche pas parce qu'il y a ce déséquilibre et on dirait qu'il ne s'amuse pas, en fait, quand ils font leur projet. Et puis, il y a un truc un peu aussi, un peu le syndrome film Marvel, tu vois. On a l'impression, genre, chacun, ils font leur film et tout, à la Thor, Hulk, machin. Et d'un coup, il faut absolument qu'on fasse un album, enfin, un film ensemble. Il faut trouver une accroche, en fait. Et en fait, le film, il est bien parce que tout le monde l'attend et que ça va être un bon divertissement et tout ça. Mais au final, au fond, c'est nul. On se fait chier. Plus ça va, plus les Marvel. C'est moins bien, quoi. C'est pas intéressant. Il n'y a pas de surprise. On est un peu gâtés, tu vois, aussi. On est blasés. Peut-être, ouais. Après, il y a quand même un truc cool. C'est-à-dire que ce sont deux mecs avec des voix très particulières. Et je trouve que ça se marie assez bien sur l'album parce que Young Tug a cette foi hyper aiguë, tu vois. Alors que Young Tug, il aime beaucoup aller chercher dans les graves. Et ça se marie assez bien, en fait, sur cet album. Alors, effectivement, même si on a parfois l'impression qu'ils n'ont pas enregistré ensemble, esthétiquement, en fait, sur toute la durée de l'album, je trouve que c'est vraiment cool, en fait, cet espèce de mariage un peu complémentaire. C'est aussi un peu le problème par rapport au projet qu'on parlait avant. C'est que 21 Savage Offset ont fait vraiment la différence. qui sont très complémentaires. Là, peut-être que leur style, c'est trop des deux branches de Gucci Mane, en fait. Et au final, c'est très proche. Je parlais vraiment des voix. Moi, pour le coup, je parlais des voix. Je parlais vraiment du son. C'est peut-être pour ça que des fois, ils se mangent un peu, ils sont l'un un peu sur l'autre parce que finalement, ils sont quand même sur des terrains très, très proches. Ah oui, ça dépend quand même. C'est vrai que là, de plus en plus, depuis que Young Tug s'est redécidé à rapper, en fait, sauf qu'ils sont peut-être sur des terrains un peu proches, mais globalement, quand on prend, remettons, je ne sais pas, l'année magistrale de 2015, un peu 2016 pour futur, mais Dirty Sprite 2 et Perter 6 de l'autre côté, c'est quand même, on est sur des branches qui sont justement, si tu parles de branches, assez différentes, je trouve. Mais du coup, je pense que tu prends les deux ans et ça fait il y a longtemps. Mais je pense que là, le vrai problème est là avec eux, c'est qu'il ne faut pas qu'ils fassent l'album commun. C'est deux mecs qui ont fait leur meilleur projet, des trucs qui sont hyper claustrophobes et insulaires, où ils sont tout seuls dessus, il n'y a pas de featuring. Et c'est là qu'ils sont forts, en fait, parce que c'est des mecs qui parlent de dépression, de mélancolie. Donc quand ils sont à deux, ça ne marche plus, tu ne peux pas dire que tu es tout seul quand tu es avec un pote. Et là, c'est le problème, c'est qu'ils se retrouvent à faire du trap-rap un peu un jeu voyou. On ne veut plus qu'ils fassent ça, ça nous fait chier. Il y a cet effet de surprise qui n'est plus là et puis je pense vraiment, on est sur une fin de vague. Ils ont tellement inventé de choses pendant 3-4 ans, c'est eux qui ont ramené tellement de choses, ils ont donné tellement de force au nouveau qu'ils sont en train d'arriver, il n'y aurait pas de L'Illusivert, il n'y aurait pas de Playboy Cartier et tout ça, que finalement, on est dans un creux de la vague pour eux de l'attente, c'est on l'envie qui réinvente un autre truc. Et là, sur ce truc-là où vraiment on se dit ça va tout exploser, il y a tous les budgets et tout ce qu'il faut, on est en attente de ça et ça n'arrive pas. C'est ce qu'ils ont essayé de faire individuellement cette année, Future avec ses deux albums, l'un qui était plus rap et l'autre qui était censé être plus pop, etc. Et Young Thug avec son album Folk un petit peu, etc. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Bien sûr, et après je redis, je pense qu'ils mentent Metro Boomin parce que mine de rien, les tags de Metro Boomin c'est Young Thug d'un côté, Future de l'autre, c'est quand même un mec qui est super important pour eux, Mask Off c'est Metro Boomin, il y aurait eu Metro Boomin ne serait-ce que deux morceaux sur cet album, je suis sûr qu'on aurait les morceaux marquants dont on avait besoin. Et pourtant, on a un espèce de World Star Game de la production d'Atlanta là-dessus, on a Itoic Mafia, on a Mike Wheele, Weezy, Weezy que j'aime beaucoup qui est le producteur de Young Thug mais effectivement, la mayonnaise ne prend pas parce qu'il y a trop d'ingrédients différents. Pas de direction artistique. Exactement. Moi je pense qu'il n'y a pas eu de vrais collab en fait. Ils ont enregistré chacun dans leur coin probablement. Sachant que ce qui est drôle c'est qu'il y a quelques temps ils étaient presque en clash, il y a tweet interposé, etc. Donc c'est quand même assez surprenant de les voir sortir un projet commun aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que Future Young Thug soit encore complètement cool pour se retrouver en studio et vraiment créer ensemble. Après pour terminer sur ça quand même, il y a Southside qui produit beaucoup dessus qui a dit en interview qu'en fait ce n'était pas le vrai projet, qu'ils ont enregistré 45 morceaux et que là ils ont sorti les moins bons déjà. Alors est-ce que c'est vrai ou pas ? Je n'en sais rien. Mais déjà lui-même il l'avoue à Admimo que ce n'était pas génial finalement. C'est clair, c'est reconnaître un petit peu le semi-échec de ce projet qui en fait si on le prend comme genre l'album commun de Future et Young Thug comme on a pris Watch the Throne à l'époque, c'est sûr que là on va dans une désillusion totale mais sauf qu'à mon avis c'est juste un projet commun. À mon avis c'est du bricolage. C'est du bricolage comme une mixtape il y a 6 ans que là on a mis album. C'est mieux que Future Drake en vrai. Mais il n'y a pas de Jumpman. Je ne suis pas sûr. En fait c'est juste que ça colle mieux. Moi j'ai quand même un peu écouté ce projet-là mais tu as raison. On va dire que la mémoire collective se rappelle de Jumpman, je ne suis pas sûr que la mémoire collective se souviendra de grand-chose de ce projet-là. Je peux me tromper. Par contre là où tu as raison c'est que ça marche mieux. Sur What a Time to be Alive on sentait que Drake voulait faire du futur parce que c'était le truc du moment. Là où Future Young Thug c'est plutôt naturel. Effectivement c'est la grosse différence. On a déjà pas mal parlé donc voilà vous aurez compris qu'on a préféré le Without Warning à Super Slimey. Même Nemo. Même moi. Même Nemo. Alors ça va être une question vous n'êtes même pas préparé pour ça mais si vous aviez un album commun ou mixtape commune vous pouvez me dire Gucci Creshaun vous avez le droit album ou mixtape commune entre deux artistes rap plutôt voilà que vous avez envie français ou rap dont on rêve qui n'existe pas non non qui n'existe pas et que vous avez préféré qui vous avez préféré alors moi c'était mes coups de coeur merde moi j'en ai un que j'ai réécouté justement en pensant à cette émission c'est un truc qui est sorti alors je ne sais plus si c'était en 2005 ou 2006 c'était un album commun entre Lil Flip et Zero ça s'appelait Kings of the South et à l'époque c'est au moment où le rap de Houston commençait à vraiment exploser tous les deux surtout Lil Flip ils commençaient vraiment à cartonner Ziron commençait vraiment à l'entendre parler et donc ils ont fait cette espèce d'album commun ils traînaient autour de ce qu'on appelait la Screwed Up Click qui avait été créée par DJ Screw merci et voilà en fait j'avais beaucoup aimé cet album parce que c'était pas que du rap Texan ils faisaient plein de choses très très différentes dessus et je parlais de complémentarité de voix et pour le coup c'était vraiment le cas puisque Lil Flip a une voix plutôt naziarde alors que Zero est l'espèce de voix qui sort du fin fond de ses poumons à chaque fois quand il rappe donc voilà moi c'est le projet que j'avais beaucoup aimé à l'époque Nemo ? moi en fait c'était mes coups de coeur en fait j'ai choisi deux albums qui pour moi correspondent plus au Young Tug Future et 21 Savage Offset le Young Tug Future pour moi l'album qui lui ressemble le plus et que j'avais vraiment aimé à une époque c'est Birdman & Rick Ross la mixtape qui s'appelait The Last Album sorti en 2008 parce que maintenant Birdman & Rick Ross ils peuvent plus se parler ils sont en embrouille comme Future et Young Tug étaient en embrouille il y a moins d'un mois et on vous conseille de réécouter le No Fun on en parlait notamment le fameux morceau sur l'extérieur du dernier album de Rick Ross Idols Become Rivals qui était assez extraordinaire qui est très très dur sur Birdman et qui est assez puissant mais tu sens que ça le touchait en fait et tu sens vraiment que sur cette collaboration Birdman & Rick Ross c'est un peu comme Rick Ross et Puff Daddy Rick Ross il aime bien les moguls les mecs un peu puissants dans le rap qui sont un peu des patrons mais en même temps qui rappent mais qui rappent pas vraiment et moi j'ai adoré cette collaboration il y a des trucs super mafieux assez forts bien sûr Rick Ross est plus fort que Birdman j'ai toujours bien aimé Birdman comme rappeur même si maintenant c'est difficile à dire et ce projet là j'ai vraiment kiffé et après celui qui ressemble le plus pour moi dans l'ambiance à l'album commun de 21 Savage of 7 le côté un peu hardcore et tout c'est un album de Cage et Thémoine qui s'appelait League Brothers qui est sorti en 2004 sur sur Eastern Conference je crois sûrement et c'est un concept album où en fait tous les noms des morceaux font référence à la drogue PCP et donc Thémoine c'est le rappeur de Artifacts avec Elda Sensei donc ça rappe très très sévère Cage il part dans des trucs incroyables tu me rappelles un autre album bah oui je voulais en parler parce que je voulais en parler plus tard mais en gros c'est Nighthawks non c'est pas celui-là ah bon ça va alors mais en gros c'était un vrai duo qui a marché que sur un album et ce concept album un peu un peu fourre-tout avec des univers où on parle de drogue en même temps de trucs un peu durs on a l'impression que dans une série de David Simon on est à moitié dans The Wire à moitié dans The Juice il y a grave de descriptions comme ça et en fait je réécoute souvent cet album alors qu'il est sorti en 2004 à l'époque où tout le monde trouvait que tout ce que faisait c'était en conférence et Cage c'était de la merde donc ça a bien vieilli ça reste et j'espère que cet album de 21 Savage et Offset qu'on pense pour l'instant un petit peu jetable aura un peu cette durée de vie qu'on ressortira tous les ans comme ça Nico moi j'aime pas les albums communs en général on dirait le je trouve grognon non mais je trouve grognon non mais parce qu'en fait quand t'aimes deux personnes tu veux les entendre sur un disque entier tu préfères avoir un disque de X et un disque de Y qu'un disque de XY alors est-ce que c'est le cas avec Step Brothers de Starlito et Don't Trip parce que je préfère avoir un disque de Starlito entier sans personne qu'avec Don't Trip parce qu'il est chiant je préfère quand je suis pris par surprise et moi je me rappelle c'était sorti il y a 5-6 ans c'était Tony Hayo et Danny Brown qui avaient sorti du chapeau Hawaiian Snow c'était chaud ça et a priori c'est deux mecs qui n'ont rien à voir sauf si on connait les débuts de carrière de Danny Brown qui a failli signer chez JUnit et qui rappelait sur des prods BoomBap ils n'ont pas voulu le signer à cause de son look peut-être ouais mais en tout cas c'est deux mecs qui a priori n'ont rien à voir sauf qu'en fait c'est juste deux mecs qui parlent de ghetto américain etc en étant des personnages complètement farfelus et en fait par magie ça fonctionnait très bien et en plus il y avait déjà ce côté un peu film d'horreur qu'il y a sur Without Warnings dans l'ambiance et dans ce qu'il racontait en fait où il parle de cyclope et de machin enfin il parle d'autres choses quand il parle de cyclope Tony Hayo c'est le seul mec que je connais qui clignent jamais des yeux donc concrètement c'est vrai que Tony Hayo c'est un peu un 21 Savage avant l'heure c'est vrai pas dans la manière de rapper mais dans le personnage et pour montrer que c'est un truc qui fonctionnait alors que c'était complètement farfelu il y a quand même deux featuring de Lilby dessus qui n'ont aussi rien à voir avec eux mais ça fonctionne parfaitement et tu sais pas pourquoi il y a une magie qui se passe moi je vais justement en placer une pour la mixtape commune et là je viens d'y repenser en entendant je voulais dire autre chose mais entre Chance the Rapper et Lilby qui était sorti il y a un an et demi quand on a parlé de Chance the Rapper exactement et j'adore ce projet c'est génial et j'y reviens comment il s'appelle The Freestyle Tape Bait Freestyle Bait Freestyle exactement et qui était uniquement sur Soundcloud et que j'avais bref et le projet est vraiment génial ça marche super bien on sent que ça a été il avait dit ça avait été fait en un après-midi une nuit je crois et c'était vraiment Chance the Rapper qui rappait avec une de ses idoles donc il était très heureux et tu sens qu'il se marre quand il y en a un qui rappe t'entends l'autre se marrer derrière donc voilà c'est là où tu t'amuses c'est une vraie cour de récré c'est comme ça peut-être que les albums communs devraient être pensés c'est comme un moment passé entre deux artistes comme des comédies et pas comme des films de Marvel de merde exactement t'es d'accord avec toi comme Wage de Trône puisque visiblement Wage de Trône ils l'enregistrent ensemble et même si effectivement c'est une esthétique plus Kanye West je pense que ça s'entend quand même que les mecs l'ont fait ensemble et qu'ils sont éclatables c'est un vrai album commun c'est clairement un album commun et puis les deux n'auraient pas osé sortir un truc bâclé en tout cas et mettre leur nom là-dessus alors rapidement on a déjà beaucoup parlé mais est-ce que vous avez des coups de coeur alors il faudra être rapide peut-être que toi Némo t'as déjà grillé Raphaël rapidement un coup de coeur ils auraient peut-être pu faire des albums communs c'est Yellow Wolf et Big Crit ils avaient déjà possé ensemble Raphaël a milité pour qu'on fasse un no fun sur Yellow Wolf et Big Crit donc là je me vends je me vends ils ont sorti tous les deux un album alors c'est un double album pour Big Crit qui s'appelle Forever It's a Mighty Long Time et Yellow Wolf ça s'appelle Trial by Fire deux mecs du fin fond du sud des Etats-Unis pour Big Crit c'est toujours ce truc très teinté Soul où il parle beaucoup de lui notamment sur la deuxième partie enfin sur le deuxième disque du double album et Trial by Fire de Yellow Wolf pour le coup c'est beaucoup plus rock beaucoup plus folk comme il développe depuis quelques années c'est deux albums qui sont vraiment très très bien pour ces deux artistes qui se connaissent et qui auraient pu peut-être collaborer plus longtemps ensemble Nico moi c'est un album qui s'appelle VTM de Valet et Chase The Money le producteur en fait Valet c'est un mec de Chicago c'est un pote de The Money pour ceux qui connaissent et sinon on pourrait le résumer c'est en fait il est un peu à Playboy Carty ce que 21 Savage est à Bankroll Fresh c'est un peu le même style de rap je vais sortir je vais partir mais en version sociopathe quoi donc sur des prods qui sont très froides par rapport à Playboy Carty par contre en fait des fois il va juste dire un mot qu'il avait répété pendant 5 minutes tout juste une phrase des fois il va laisser la production chanter à sa place il va laisser la prod tourner tout seul à la fin et en fait il a une façon d'écrire qui est assez bizarre il y a un morceau où il répète en boucle juste qu'il veut une place côté fenêtre avec personne à côté de lui parce qu'il va voir une meuf qui a des chaussures rouges comme s'il avait saigné du nez ça me fait penser à des poèmes de Michel Welbeck c'est complètement bizarre il me fait un peu flipper mais c'est vachement bien Nemo moi il y a un petit que j'écoute beaucoup en ce moment c'est YBN Namir qui est un peu dans la dans la mouvance de Teike qui avait sorti The Race donc un petit qui a 17 ans c'est un mec qui sort des morceaux de 2 minutes ouais et un petit peu dans l'esprit de Magnolia de Playboy Carty donc avec des basses très présentes et puis des petits samples un peu comme de jeux vidéo bizarres et en fait il m'a eu quand dans son clip il avait genre un sac ado genre Rose Fluo Hello Kitty et un flingue alors qu'il a 17 ans et depuis il fait que des clips un peu comme ça et en fait depuis tous les morceaux qui sortent tous les clips qui sortent je trouve que c'est fort en fait et vu que Teike est parti pour à mon avis une vie en tôle peut-être que c'est YBN Namir qui va récupérer un peu ce buzz du moment de The Race qui a été reprise par tout le monde très bien merci messieurs notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Seb Salis à la Technique qui faisait son grand retour auprès de nous retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundclouds et iTunes on s'appelle No Fun à chaque fois pour assister aux prochains enregistrements en public rendez-vous sur binge.audio la semaine prochaine on donnera une suite à notre émission d'avril 2016 en revenant sur les derniers albums de Match Jordan et Division bisous Salut c'est Thomas Rosak vous venez d'écouter No Fun je vous invite à enchaîner avec No Ciné où on cause cinéma séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran on parle fort mais on a bon coeur ça s'appelle No Ciné c'est un podcast du réseau Binge HUSBAND HUSBAND HUSBAND